bonjour youtube c'est Goblin j'espère que vous allez bien je suis content de vous retrouver ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo j'avais des projets à côté et notamment mon déplacement sur paris pour caster la spring cup pendant les deux derniers qualifiers donc vous avez pu m'y voir en stream donc merci de m'avoir suivi c'était vraiment très très sympa très très cool merci à proto elie et middle qui m'ont accompagné tout du long donc c'est vraiment très sympa comme cas ça donne vraiment envie de streamer vivement la la connexion donc aujourd'hui on va parler de quoi on va parler du gamakna qui est sorti la semaine dernière pour ceux qui ne sont pas au courant vous aurez toutes les infos dans la description je vous mettrai le gamakna si ça vous tente de le lire donc le magazine interactif d'Ankama il ya le code enukna en majuscule voyez enukna à rentrer dans le site code donc je vous mets également le lien si jamais vous voulez gagner un booster alors je sais plus c'est je crois que c'est un booster à argent donc le gamakna très intéressant donc ils nous ont d'abord montré vous pouvez voir à gauche un petit artwork du dingzellor donc une des prochaines classes qu'on verra très probablement dans cross maga et la plus grosse news c'est donc la nouvelle classe alors j'avais fait une vidéo sur la nouvelle classe mais c'est encore un peu en suspens il n'y avait pas trop d'infos au moment où où je vous l'avais annoncé maintenant on le sait c'est enutrophes pas pandava donc voilà mais je l'avais déjà dit ça avait été confirmé bien avant donc c'est enutrophes la prochaine classe et pour ceux qui ne savent pas enutrophes c'est un dragon en tout cas le dieu enutrophes c'est un dragon c'est à dire que comparé à tous les autres dieux bon je vais pas parler du dieu des chats mais bon on s'attendait donc à un on s'attendrait plutôt à un vieux comme on a l'habitude de voir sur sur les jeux de dans kama mais effectivement le dieu des inutrophes c'est un dragon dragon qui fait référence justement à tout ce qui est richesse pour ceux qui ont vu par exemple dans le seigneur le hobbit avec le seigneur des anneaux ou le dragon voilà qui garde ses richesses avec les nains donc c'est la même référence donc voilà le dragon qui est donc le le dieu enutrophes et donc on a beaucoup plus d'infos sur ce qui va arriver alors avant de parler un peu de tout ce qui est info on va aller regarder donc quelques screens qu'ils ont envoyé donc là vous pouvez voir justement le dieu enutrophes pendant l'écran de changement et de sélection de jeu donc vous avez donc la nouvelle icône avec également le dieu starter et on peut voir une icône également d'un potentiel nouveau d'une nouvelle carte d'un nouveau monstre et donc l'inutrophes avec un socle alors actuel je sais pas si c'est son socle final parce que ça ressemble beaucoup au socle du cra mais il est possible que ça soit son socle comme ça donc il reste très banal comme les autres vous avez également donc voyez la petite icône que je vous ai montré là hop vous avez également donc l'écran de chargement là vous voyez l'énutrophes le dieu enutrophes face à une autre à une autre classe donc vraiment très sympa j'aime beaucoup l'artwork qu'ils ont fait avec la clé dans la main une clé en collier et donc son son bide si vous voulez son ventre en forme de d'ouverture en fait pour le pour un coffre par exemple donc vous avez le bord vous voyez donc des carrés les cases les lignes sont des sortes de blocs d'or en fait et donc tout est doré avec l'unitrophes donc je trouve ça vraiment très sympa ça reste assez c'est pas sobre en fait c'est vraiment ça se démarque des autres c'est les richesses et tout ça et j'aime beaucoup vous pouvez voir donc dans la main comme quoi il a la pelle sismique pour trois donc c'est probablement un sort qui fait de gros dégâts le havre sac qui pourrait par exemple être comme on a dans les jeux d'ankama à l'heure actuelle un sort de protection du type comme le fait silas par exemple c'est à dire qu'il va être un garde du corps vous avez le doigt à pose ou un truc comme ça qui coûte 8 donc voilà vous avez des cartes qui coûte assez cher à sort élevage bad laine voilà on n'a pas trop trop de enfin j'ai pas les informations sur les capacités que font les cartes ils l'ont caché volontairement et donc on a les foreurs domestiques alors il faut savoir que l'unitrophes c'est une classe une race si vous voulez qui est très proche des foreurs parce que les foreurs ça va chercher des trésors donc voilà c'est il y aura beaucoup d'interactions avec les foreurs vous pouvez voir donc sur le board un nouvel inutrophes un foreur une autre créature je n'ai pas le nom pour savoir pour vous dire un peu à quoi ça ressemble et sur le board adverse vous voyez donc un foreur 4-3 un inutrophes qui a perdu de la vie qui a un 1-1 et qui a un contre-coup qui est un effet contre-coup on n'a pas forcément trop de d'informations sur ce qu'il peut faire mais en tout cas ses stats c'est un d'attaque et peut-être d'autres pv vu qu'il a contre-coup on estime au moins qu'il a 2 pv au minimum et on a un autre enutrophes qui est donc un mineur avec la tête bougée ça me fait penser beaucoup aux mineurs qu'il y avait dans dofus qui est donc là pour l'instant 2-2 mais on assume qu'il a au moins 3 pv donc voilà ça a l'air d'être vraiment très intéressant j'aime beaucoup le skin des cartes j'aime beaucoup le dos de cartes également qui est très sympa on a également d'autres visuels donc voilà ici on a on a un force d'arqueur donc on va pouvoir interagir avec les foreurs qui existent déjà pour les récupérer des cartes et ça c'est vraiment très intéressant ça va ramener peut-être le bébé foreur en fonction des interactions qui sont possibles donc le gameplay a trois particularités le force d'arqueur il s'agit de la capacité commune à tous les inutrophes de fusionner avec un foreur résultat combinant les forces de deux invocations le force d'arqueur est plus puissant et permet de se sortir de situations un peu difficiles un peu et combiner avec un inutrophes et faire une super créature donc on va se retrouver des créatures qui ont de gros stats ou de gros effets et ça va être plutôt sympa ça va permettre d'éviter un petit peu la temporisation de dégâts qui ne vont pas tuer les créatures sur vos foreurs et même de bénéficier à la fois de l'effet par exemple d'un foreur qui va vous faire piocher une carte de votre défausse et derrière l'utiliser comme un surplus en créatures très très fortes vous avez également le sacrifice de prismes donc ça va lui permettre d'échanger ses prismes contre des sorts de capacités supplémentaires qu'il s'agit de boost ou de dégâts directs sur une évocation adverse en gros ça veut dire que plutôt que de prendre un pa vous allez utiliser le pa pour faire des dégâts ou pour booster vos créatures ce qui veut dire qu'on va y avoir également une petite remontée des créatures type loup qui vont pouvoir nous permettre de récupérer les prismes ou justement d'en faire réapparaître et du coup peut-être des créatures comme les bandits qui vont permettre de faire supprimer les prismes adverses afin de les faire reset et du coup justement de pouvoir faire ce combo là donc ça va ramener je pense d'autres races qu'on n'avait pas forcément on jouait pas forcément beaucoup notamment les foreurs et les bandits donc ça c'est plutôt cool et enfin butin l'énutrophes a la faculté de déposer des butins et des facilités pour les ramasser avant son adversaire les butins peuvent provenir d'invocations de coffres détruites de la possibilité pour l'énutrophes de transformer des prismes en butins en gros c'est un peu comme les graines du sadida va y avoir des butins déposés par terre et quand votre créature va marcher dessus elle va gagner un buff comme le fait par exemple la reine de elle où je vous ai déjà montré une fois un peu l'effet qu'elle faisait et du coup ça va être un petit peu pareil donc ça peut être vraiment très sympa il ya beaucoup de j'imagine beaucoup de possibilités grâce à ça ce qu'il faut savoir donc c'est la neuvième classe je sais pas ce que ça vaut à l'heure actuelle comme comme puissance un peu comme capacité offensive dans le jeu mais on sait que ça va pouvoir jouer meule parce que en gros il l'énutrophes il a la capacité d'utiliser plein 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 de cartes parce que alors ce qui est très intéressant c'est que il nous propose un gameplay très particulier on sait qu'on va jouer avec tous les foreurs donc il y aura probablement une capacité de faire de la meule ce genre de choses de jouer agressif vu qu'il nous informe que tout ce que nous savons c'est qu'unutrophes n'aiment pas dépenser en l'occurrence dans cross maga nous parlons de ne pas dépenser de pa ces cartes ne coûtent pas cher il a la possibilité de les recycler ou encore de faire baisser le prix en pa attention hein c'est à la base moi je pensais que ça avec le xélor mais du coup ils font ça pour les neutrophes le terme un peu d'économie vu que ce sont des radins ils sont très avares les neutrophes et bah ils font ça en termes de pa économie de pa donc on fait baisser le prix de pa voir ne pas payer du tout des cartes donc ça c'est vraiment cool vous l'aurez compris et neutrophes s'assurent d'en avoir toujours plein les poches c'est aussi une classe qui pioche beaucoup donc un lieu qui a toujours une main pleine donc attention à l'overdraw mais en termes de gameplay c'est vraiment très intéressant et du coup c'est ce qu'ils disent on peut soit le faire en agro soit en meule soit midrange donc je pense que ça va être une classe vraiment très intéressante il n'y a pas de retrait pm comme comme je m'y attendais mais ça reste quand même une classe qui va être vraiment intéressante une autre chose qui va être vraiment intéressante pour la suite c'est qu'il ya des nouvelles infinites et oui nouvelles infinites c'est à dire on va commencer avec ta la clé au fait clé au fait qui donc là la soeur la soeur de évangéline qui donc également une cra donc on n'a pas du tout ses effets tout ce qu'on sait un peu sur clé au fait c'est que elle est très pote avec tristepin et qu'elle est plutôt corps à corps que distance en tant que cra donc je sais pas si ça jouera beaucoup avec son arc je suis pas sûr pour moi ça sera moins dans ce côté là mais voilà donc on a clé au fait donc qui est la nouvelle infinie la première nouvelle infinie la prochaine infinie ce sera donc faïris faïris qui est donc un dragon donc comme vous pouvez le voir qu'il existe sous différentes formes sous forme draconique avec les ailes déployées en mode très très grand et tout qui a combattu contre kilby notamment et sa forme humaine si on veut où il est beaucoup plus posé beaucoup plus beaucoup plus forme humaine en fait comme on a pu le voir avec d'autres dragons par le passé le suivant c'est évidemment ogrest alors ogrest moi j'avais des images d'ogrest qui sont un petit peu en mode je suis allé chercher un peu en fouine dans ce genre là voyez donc ça c'est un peu pour moi ce que ce à quoi pourrait ressembler au grèce dans l'idée sur sur cross maga est ce que c'est cet arcoir que là je ne sais pas trop mais en gros on aurait cette idée là d'ogrest et vu que c'est une infinite ça c'est sa version enfant si vous voulez et on connaît la version au grèce en mode vraiment très vénère ça va vraiment être intéressant je pense comme comme carte qui va avoir de grosses stats pas forcément des effets de ouf mais on rappelle quand même ogrest c'est la créature la plus puissante de l'univers d'ankama jusqu'à aujourd'hui puisqu'il a défoncé triste pain en mode god mode et il a défoncé yugo qui était avec les si dofus enfin voilà ils étaient vraiment parce qu'ogrest a bouffé des dofus enfin si vous connaissez pas trop l'histoire allez regarder c'est hyper intéressant et regardez notamment l'anime wakfu qui vous raconte un petit peu tout ça ensuite en prochaine carte nous avons chris la crasse alors chris la crasse pour ceux qui connaissent pas c'est un peu le l'emblème du bouff ball qui est un peu comme les cannes carcasses mais cannes carcasses c'est plus de l'époque du film dofus chris la crasse c'est plus de l'époque de wakfu donc c'est beaucoup plus tard et donc c'est un peu un personnage qui est très cool c'est un sacrilieur il n'y a pas forcément d'évolution qui pourrait être visible trop que ça parce qu'on n'a pas trop genre l'enfance de chris la crasse on connaît pas trop par contre on sait qu'il a une relation avec le bouff ball armes masquées notamment également avec le meuporg hashtag alors comment il s'appelait déjà le meuporg c'est j'ai plus son j'ai plus son nom dites moi le nom dans les commentaires je ne sais plus le nom du meuporg c'est un nom en féminin en plus donc voilà chris la crasse et donc qui dit chris la crasse dit peut-être de nouvelles cartes sur les bouffons rouges et tout ce qui est sur l'univers du bouff ball donc ça ça va être vraiment très sympa j'en attends beaucoup en fait de cette partie là du des nouvelles cartes moi j'aime beaucoup christ la crasse c'est un personnage que j'aime beaucoup que je trouve vraiment très charismatique et il pourra vraiment être très sympa à jouer et enfin nous avons enfin enfin il en reste une après nous avons moon donc moon pour ceux qui ne savent pas c'est le petit le petit singe que vous voyez à chaque fois dans mes vidéos le petit singe là donc moon ou no moon je ne sais pas trop la différence entre les deux le moon c'est peut-être une créature dans dofus mais moon c'est donc le singe avec son marteau qui fait référence au marteau de thor si vous voulez et donc qui invoque des totems de bois dans sur l'île de moon justement donc c'est c'est un singe qui va être très très puissant et je pense qu'il y aura beaucoup de de possibilités avec cette créature là donc ça fait du bien d'avoir de nouvelles infinites alors effectivement pour ceux qui débutent ils vont se dire oh là ça va être encore plus difficile d'avoir de nouvelles créatures parce que ça va être encore plus cher mais bon c'est pas grave ça reste quand même assez accessible comme carte de départ notamment parce qu'ils vont sûrement offrir des boosters gold ou ce genre de choses il y a toujours des boosters gold à gagner dans ce jeu la dernière infinie qui va sortir c'est jahash jahash qui est donc le frère de baccara et donc le mari de juliet jürgen ou jürgen je ne sais plus comment on dit et donc c'est un autre hyper mage qui comme vous pouvez le voir il est à poil en slip donc on reconnaît encore ici l'univers d'ankama donc ça va être très très sympa j'en attends beaucoup aussi de celui là peut-être également un effet de pioche ou dans le même style que baccara quelque chose dans ce genre là donc ça pourra être vraiment très très sympa pour en revenir à la mise à jour donc là vous savez qu'il y a des nouvelles cartes infinites mais ce que vous ne savez pas c'est qu'il y a d'autres choses qui vont arriver puisqu'il va y avoir de nouvelles cartes autres que les cartes enutrophes et les cartes infinites chaque classe va recevoir quelque chose comme six nouvelles cartes et il y aura également de nouvelles cartes neutres donc on a en gros une centaine de nouvelles cartes qui vont arriver pour l'extension l'extension elle a été annoncée pour cet été il n'y a pas de date parce qu'on connaît un petit peu en avec les dates ils sont pas très pas très juste parce qu'il ya toujours des retards en plus ils ont maintenant une compatibilité avec tout ce qui est mobile et tablette sur android et ios et on connaît un petit peu apple qui est très très chiant avec tout ce qui est mise à jour donc ça ça va prendre un peu de temps mais voilà je pense que ils vont faire en tout cas un test avec les joueurs comme ils font très très souvent et quasiment tout le temps chez ankama quand ils mettent une nouvelle classe ils invitent les joueurs à venir la tester comme ils ont pu le faire avec le mode draft donc si je peux j'irai là bas et je testerai ça si ankama m'invite ou je ne sais pas comment ils vont faire cette fois ci mais j'aimerais beaucoup aller tester la classe enutrophes et les nouvelles cartes afin de vous donner un petit retour en fait sur ce qui va se passer j'ai un mur magique et du coup voilà c'est un peu tout ce qu'il ya pas un peu tout il ya quand même beaucoup d'informations je vous ai parlé du maga m'akna mais que concernant cross maga que c'est un peu ce qui vous intéresse le plus si vous intéressez un peu aux nouveautés dans kama de mer général il ya beaucoup de nouveautés notamment sur la saison 3 de wakfu qui arrive très bientôt j'ai pas eu l'occasion de voir les trois premiers épisodes mais là ils sont vraiment sur la fin 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 du de l'animation de donc de la saison et ça annonce vraiment du lourd de ce qu'on voit en tout cas on voit pas mal on a pas mal d'infos ils sont en train de publier des vidéos sur tout ce qui était en relation avec la saison 3 donc ça ça va être vraiment très sympa bon je vous remets le code n'oubliez pas le code enucna il reste toujours le code cross magna si ça vous intéresse en attendant voilà moi je ne peux vous montrer que ça jusque maintenant on va enlever jach hop et du coup là donc c'est terminé pour cette vidéo qui vous explique un peu la nouvelle classe et les nouveautés sur cross maga si vous intéresse tout est dans la description pour tous les liens concernant le gamakna et le code on se retrouve dans une prochaine vidéo j'ai des super projets concernant tous les gens qui débutent pour apprendre à créer des decks j'appelle ça le from zero to hero d'accord de zéro à héros donc ça va ça c'est le projet que je suis en train de mettre en place ça met du temps parce qu'il faut que je construise plusieurs decks que je vais vous présenter en vidéo mais voilà dans l'idée vous allez pouvoir créer un peu des decks très sympa et beaucoup plus facilement pour ceux qui débutent même si vous n'avez pas des infinites trois étoiles voilà j'espère que ça vous a plu c'était pas me dire en commentaire quand même youtube mettez un pouce bleu et on se retrouve dans une prochaine vidéo salut tout le monde ciao